Une quatrième victoire pour Olivier Pellier dans le Qatar, prix de l'Arc de Triomphe qui s'impose. Penser de gagner l'Arc lorsqu'on se lève, oui on y pense tous. On sait très bien que c'est très difficile, on se dit bon bah essayer de faire notre mieux et puis on va bien voir comment ça va se passer. Quand on est partant dans l'Arc, il faut y croire toujours, il faut penser que l'on gagne si on veut avoir une chance. On voit tous les meilleurs chevaux s'affronter sur 2400 mètres. Donc maintenant on a toute l'Europe, même le Japon, ils viennent justement parce que c'est une course mythique. Et les voilà partis ! Elicio fidèle à son habitude, maintenant Accélère se porte maintenant en première position. J'étais très jeune, je devais avoir 23 ans, en 96, avec un cheval qui était super, mais surtout c'est que j'ai gagné de bout en bout et que je n'ai jamais vu personne. Deux longueurs d'avance Elicio, deux longueurs pour Elicio, trois longueurs ! Et même avant l'abord du poteau, je me suis retourné parce que j'ai un moment, je voyais bien qu'il n'y avait personne qui m'attaquait. Elicio qui va rallier le poteau ! Et la question c'était, au dernier moment je me suis dit, il y a un faux départ, il y a quelque chose, ils sont où quoi ? Et je voyais, je me retourne un tout petit peu, et puis il n'y avait rien, puis on retourne un peu plus. Puis en fin de compte, ils étaient loin derrière. Bon bah là, c'est sûr que, en plus Premier Rare a gagné comme ça. Premier, Elicio qui l'emporte comme dans un fauteuil ! Peintre célèbre pour le deuxième arc, super cheval, qui avait beaucoup de qualités. Tandis que toujours, peintre célèbre est à la corde ! Je me suis dit, bon, deux arcs consécutifs, bon, c'est pas évident, mais non, j'étais très confiant. Peintre célèbre qui se rapproche maintenant, qui vient de prendre l'avantage sur Elicio ! J'étais dessus, je voulais faire très attention, je voulais vraiment avoir toutes mes chances, je voulais pas trouver d'excuses. Peintre célèbre, Joli Alzan, l'emporte avec tout un art et la manière ! On va dire le troisième arc consécutif, là par contre, c'était beaucoup plus dur. Là, c'était pas évident, je suis parti serein. Chef Phare avait plusieurs partants, et il m'avait dit, lequel tu veux monter ? Et je lui ai dit, ben, c'est vous qui allez choisir pour moi. Il m'a dit, si je me trompe, ben, on sera deux à se tromper. Donc, j'ai fait, en fin de compte, c'est lui qui me l'a fait gagner. Après le coup, il a bien choisi. Sol Emilia pour le quatrième arc, je dirais que c'est pas une victoire qui a été facile, mais pour moi, même la veille, quand j'ai vu qu'il pleuvait et tout, je pensais vraiment que j'avais une chance, mais pour les places. C'est-à-dire que, voilà, j'enlevais les favoris, il y avait Orfeb qui était là, qui était le gros favori japonais. Oui, là, je me sentais bien prendre une place. Et quand j'ai vu Orfeb me passer devant, je me suis dit, bon, on va prendre, allez, je continue. Quand on dit, je continue, je continue, je continue, je pousse, je pousse, je pousse. Il repart comme ça, je me suis dit, bon, c'est bon, on va être deux, on va être là, trois, au début, là, quatre, trois, deux. Et puis, d'un seul coup, j'en reviens, j'en reviens. Orfeb sur les milliards, Orfeb sur les milliards, Orfeb sur les milliards, peut-être à la fin. Là, je me suis dit, bon, je suis revenu juste sur la fin. Oui, ben là, c'est sûr que gagner comme ça, en fait, c'est pas évident que vous venez juste sur le poteau. Bon, ça, c'est, ouais. Quand on est là, on se dit, bon, c'est bon, on a gagné, on a gagné la plus belle course. On se dit, oui, on profite de ça, c'est génial. Après le lendemain, ben, en fin de compte, il faut recommencer. Là, c'est encore plus dur parce qu'en fin de compte, vous venez de gagner l'arc. Et vous allez remonter une réunion le lendemain qui n'a rien à voir. Et là, les gens, ils vous disent quand vous montez, ils disent, ben, en fin de compte, il a gagné l'arc, pourquoi ça va rien changer. Mais non, pas du tout, il faut se remettre en question. On se dit, bon, ben là, il faut rechanger parce que l'arc, il est passé. Mais il faut penser au futur et il faut continuer. Sous-titrage ST' 501